bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui on va faire la connexion de la caméra ctronix pro 690c 690c avec une seule lentille puisqu'il ya le modèle avec la grande sœur qui a double lentille bon c'est la même chose à sa même connexion c'est la même caméra sauf que ici elle a une lentille l'autre la de l'anti mais on va faire la connexion ils ont même le même nom 1 690c ils auraient pu mettre 690 peut-être de b et c ils ont mis tout le temps 690 690 690 c pour les deux caméras pour les deux modèles bon allez on va procéder à connexion tout d'abord vous devez télécharger l'application qui s'appelle ctronix pro donc prenez bien la ctronix pro vous avez aussi la ctronix normale mais elle fonctionne pas très bien donc je vous conseille à ctronix pro donc c'est à la ctronix pro il faudra vous créer un compte une fois que vous avez créé un compte et validé votre email vous vous connectez donc disponible sur le play store si vous avez un android un téléphone android comme moi ou l'apple source que vous avez un iphone voilà maintenant on va cliquer sur le plus donc c'est une caméra wifi donc on va cliquer sur caméra wifi donc elle peut être filaire aussi un caméra wifi ou filaire si vous êtes en ethernet donc là nouveau périphérique appareil non connecté au réseau après une première utilisation une réinitiation d'usine appareil en cours d'utilisation appareil en utilisation qui est connecté au réseau local ou internet donc c'est ici nouveau périphérique allumer l'appareil et éteigner 30 secondes confirmer que l'appareil fonctionne l'appareil est allumé étape suivante donc on va allumer l'appareil donc l'adaptateur secteur que vous avez qui est fourni un de la boîte vous branchez ici sur l'alimentation on va brancher sur la prise lumière led sont agressifs alors on va attendre un petit peu que la caméra ben se connecte voilà elle se calibre voilà maintenant elle s'est calibrée je vais l'orienter comme ça l'appareil est allumé étape suivante si l'appareil dispose d'un port réseau il est recommandé d'ajouter un câble réseau à ajouter le voyant du port réseau sur la prise du câble réseau clignote non non connecté au câble réseau donc l'est ici équipement réseau distribution acoustique équipement de réseau distribution ap donc ici veuillez sélectionner le type de votre appareil en fonction de sa forme donc la forme donc si je prends la forme on n'est pas ici sur une caméra sous batterie on est plutôt ici une caméra en distribution ap donc je vais le faire ajouter donc là il me demande de scanner le qr code le qr code qui est ici sur la caméra on va scanner voilà c'est scanner donc l'application ctronic souhaite utiliser un réseau wifi temporaire pour établir la connexion à votre appareil on fait se connecter connexion réussie voilà c'est connecté à mon réseau wifi donc bien sûr votre téléphone doit être sur le réseau wifi 2.4 ghz donc faites attention donc ici ils me demandent le mot de passe de mon wifi le nom est le mot de passe de mon wifi donc c'est ajouté donc la caméra pourquoi ils ont mis un son horrible d'entrée comme ça aïe 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 donc ça signale bien que c'est connecté je veux bien le croire on peut mettre un nom je vais mettre jardin ça n'a pas d'importance voilà sinon si vous cliquez ici ça met le nom automatiquement voilà je vais remettre jardin voilà on fait confirmer voilà la caméra est connectée sous le nom de jardin donc je peux me connecter la caméra pour la sécurité à vie privée veuillez changer le mot de passe de la caméra ok donc là ils demandent que je change le mot de passe de la caméra donc ils disent bien le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères composé de lettres et de chiffres voilà donc j'ai changé le mot de passe à la caméra on va accéder voilà c'est mis en sd vous pouvez mettre en hd si vous voulez meilleure qualité d'image c'est mieux là je vous expliquerai tous les paramètres de l'application lors de ma vidéo avis donc test et avis sinon on va regarder juste un point le réglage de l'heure réglage de l'heure donc ici c'est mis au fuseau horaire de hong kong là on va mettre bien sûr moi c'est bruxelles bruxelles à ce qu'il y a paris non mais bon tout le monde mais bruxelles on mettait bruxelles voilà heure d'été vous mettez vous cochez si vous voulez que ça change automatiquement en été donc là ils mettent lors de l'appareil 22h non on va faire synchroniser et là on allait on est sur le bon horaire voilà et là il s'a pas changé parce que j'ai pas appliqué voilà il faut appliquer qu'on fait un changement bruxelles voilà c'est la peur d'été et là on applique oui voilà comme ça c'est bien réglé allez maintenant juste une dernière chose à faire on va installer la carte micro sd avant de l'installer sur le mur donc on va ouvrir ici le cache on va insérer la carte micro sd donc maximum 64 gigas pour rappel n'insérer pas une 128 ça sert à rien ça fonctionnera pas moi ici j'insère une 32 gigas je referme le cache je clique sur la roue édentée on va voir peut-être la caméra c'est déconnecté ici ok elle est en ligne alors on va revoir ici par un de la carte sd donc là elle a bien reconnu donc quelles tailles disponibles tout ça je peux formater on va voir on va formater hop voilà la carte sd est bien reconnu une caméra est bien connectée voilà on peut regarder ici voilà ça fonctionne ok paramètres gestion des alarmes donc recevoir donc si vous voulez les notifications vous cliquez ici et vous allez recevoir les notifications après vous faites les réglages et ça on verra les différents paramètres dans une autre vidéo donc ma vie de dernière vidéo qui sera ma vidéo de test et avis qui arrivera après quand j'aurai bien testé cette caméra donc si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me contacter tous les liens sont dans la description moi je remercie comme d'habitude les anciens d'avoir regardé commenté et liké et un grand merci d'avance au nouveau pour vous être abonné un grand merci d'avance je vous remercie moi je vous dis à la prochaine c'était dingo d'orwan voir chère le Sous-titrage ST' 501